Quand je suis arrivé à la rédaction de Pilote en 1981, c'est là que j'ai rencontré Guy Vidal qui a regardé mon travail et qui a pris cette histoire du marin. J'avais fait les couleurs et il m'avait dit que les couleurs n'apportaient rien à l'histoire, que le noir et le blanc étaient suffisants. C'est une histoire qui a été écrite par Michel Jamsin avec qui je collaborerai par la suite pour les histoires alarmantes et qui est un homme multiple qui est peintre, écrivain, homme de théâtre et même de radio. Le marin fait partie d'une série de nouvelles qu'il a écrites et en les lisant, j'y ai trouvé toute une source d'inspiration fantastique et donc je lui ai demandé de les adapter en bande dessinée. C'était, je pense, la première qu'à Saint-Luc, d'un atelier de Claude Renard. J'étais avec Berthe, avec Forster et Andreas, entre autres. On était tous fans de cinéma fantastique et de lecture de fantastique. C'était même un peu notre lot commun. C'est le rédacteur en chef de l'époque du journal de Spirou qui était Alain Dequeuge, qui avait vu mon travail dans une exposition et qui m'a demandé de passer le voir. Il était en train d'amener toute une série de nouveaux auteurs chez Dupuis pour changer un peu la donne du Spirou de l'époque qui était encore très familiale. Il y avait déjà des gens comme Franck P et Isler qui, eux, commençaient à faire un travail effectivement plus adulte, entre guillemets, avec des thématiques plus adultes aussi. Et donc tous les autres qu'il a amenés, Dodier, il y a Huberté, Yann et Conrad. C'était un nouvel état d'esprit qu'il a installé, dont j'ai fait partie. Il m'a dit, écoute, ne pense pas à la tradition Spirou, pense à faire tes histoires. Et ça aussi, c'était un très chouette moteur. Parce que Spirou, Tintin, c'était quand même des journaux avec une présence très forte. De pouvoir amener ce que je pensais être original et de le voir accepter, c'était bien. La première mouture d'Alcester Crowley était une référence à Hercule Poirot. Et donc Hercule Poirot, il est un peu chauve avec une moustache. Je l'avais présenté comme ça et ça ne lui a pas plu du tout. Et donc je suis reparti sur autre chose et c'est comme ça que je lui ai fait cette chevelure abondante qu'il a. Et ça a commencé aussi parce que je suis passionné par le trajet d'un monsieur qui a été très controversé, qui est Alcester Crowley, qui est considéré comme un démonologue. Un juge anglais l'a traité de l'être humain le plus néfaste que la Terre ait porté. Et donc plutôt tenant de la magie noire. Moi, Cester Crowley, c'est un collectionneur et un antiquaire, mais plutôt magie blanche, je dirais. Il fallait pousser vers le 46 planches pour avoir des albums. Et moi, j'ai toujours aimé les nouvelles et les histoires courtes. Et donc je m'y suis plongé avec délectation. Et je dirais que c'est comme ça aussi que j'ai appris mon métier, en ciselant des histoires courtes, perfectionnant ma narration. Ça a toujours été très important. C'est l'histoire et les moyens graphiques qu'on se donne pour la raconter et envoûter le lecteur. Je travaillais de manière traditionnelle. J'ai eu également Edipab comme professeur, qui nous a appris la manière classique de dessiner une planche. Donc on met les cases, on fait les crayonnées avec les phylactères. En fin de journée, vous êtes fatigué. Le lendemain, commencez par la dernière case. Comme ça, vous allez rééquilibrer la qualité de votre conseil de professionnel tout à fait de bon à loin. Je l'ai pratiqué, il avait raison. La première chose aussi, le phylactère, on met d'abord le texte et on ancre le texte. Comme ça, on a toujours le texte et on ne s'éloigne pas de l'action. Parce qu'à un moment donné, on peut dessiner et puis ça peut devenir de l'illustration parce que tu as oublié le contexte et que tu es dans le plaisir du dessin. Non, ce n'est pas qu'il ne faut pas du plaisir du dessin, mais le plaisir doit être la lecture. Donc on ne fait pas une case gratuite. On la fait parce qu'il y a une raison. Pour les histoires alarmantes, j'ai présenté les nouvelles de Michel Jamsin qui ont été acceptées par Philippe Van Doren, qui était le rédacteur en chef. Et donc c'est même lui qui a trouvé le titre histoire alarmante puisque moi, au départ, c'était les contes du perturbé. Et il trouvait que l'histoire alarmante, c'était mieux et que justement, j'amenais un ton fantastique et un peu d'horreur dans le journal. Et donc il m'a donné le feu vert. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'histoire alarmante. Et elles ont pris le pas sur Alcester Collet. Et je pense que je voulais aller dans un monde plus adulte, dans le traitement et dans la proposition des histoires. L'arrivée à la rédaction de Métal Hurlant, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que c'était déjà Métal Hurlant. Et les premiers voyages se sont faits avec Berthé où on était invités à la rédaction pour participer à des numéros spéciaux. Et donc il y avait toute l'équipe qui était là. C'était hallucinant de voir toute cette ambiance vraiment géniale. Et donc on disait, voilà, combien de planches, telle histoire. Puis on partait, puis on faisait notre histoire. C'est comme ça que j'ai mis l'histoire des coureurs. Cette histoire qui s'appelle L'important n'est pas de vaincre mais de participer est un scénario de Jean-Claude de Ruder qui est un autre ami. C'est en discutant avec lui qu'il a amené cette idée de course dans un monde concentrationnaire. On ne voit pas où on est, mais en tout cas on sent bien que c'est post-atomique puisqu'il y a de la fumée partout. Et cette course se fait que celui qui gagne il va pouvoir continuer à vivre. L'autre va être éliminé. L'histoire, donc, c'est Pedro qui est dans un pays d'Amérique latine, vit de misère, une terre aride, on ne fait rien. Et donc il dit, je vais partir à New York, là il y a du travail. Et on voit qu'il laisse sa femme qui est enceinte et il arrive à New York. À New York, en fait, il découvre que ce n'est pas facile de travailler et il accepte de travailler dans une usine un peu spéciale où il est écrit en entrant le travail, c'est la liberté. Donc c'est une métaphore. En fait, il est tellement exploité qu'en quelque sorte, les gens qui travaillent là, on les prend, puis on les détruit, on en fait des fertilisateurs, on en fait des graines qui vont permettre d'ensemencer la terre. Il va retourner sur sa terre, mais sous forme de fertilisateurs. Donc c'est une histoire vraiment horrible. Et voilà l'histoire, c'est que vite, Pedro, je me suis rendu compte, mais des mois après, que c'était le nom de mon père qui s'appelle Pietro. C'était un des premiers éléments forts de me dire, mais tu es en train de raconter ton histoire. Et donc, à partir de là, les autres scénarios, j'ai été plus attentif à effectivement mon histoire. Donc Pedro, ça veut dire, c'est l'histoire de mon père immigré qui est venu se sacrifier en Belgique et c'était une interrogation très forte. La transposition graphique de ces histoires dans Métal hurlant, moi je l'ai vécu comme vraiment une grande période de liberté. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y avait pas de liberté dans les autres journaux, mais il y avait quand même un fil conducteur. Le fil conducteur de Métal hurlant, c'était, voilà, amener vos tripes. À l'époque, il y avait une noirceur en moi qui faisait que je ne faisais pas confiance en l'humanité. Tout ce que je vois, l'histoire de Pedro en est un exemple. Les histoires de Canal Street, les scénarios de Bokeh, c'est ça aussi. C'est vraiment un monde, il n'y a pas d'espoir. Et je pense que, je le pensais à l'époque que c'était comme ça. Et donc, ça devait aussi, comment je veux dire, me travailler en tant qu'auteur. Le cadrage, c'est le rythme de l'histoire aussi. Ça sert l'ambiance. Aller à la limite de l'image, mais qu'elle reste lisible, quel est son sens. Le côté angulaire des personnages, un peu cassé et brisé, c'est un peu ça. Est-ce qu'on n'est pas des marionnettes au niveau de la, parfois graphiquement ? La lecture de Munoz et Sampaio ne m'a pas laissé indemne non plus. J'ai eu l'occasion de rencontrer Munoz. C'est lui qui m'a dit, mais je dessine, c'est ma tradition. Et moi, je me suis dit, peu après, je dis, mais enfin, moi, je fais du grenet et j'essaye de ne pas faire du grenet, mais en fait, le grenet fait aussi partie de ma tradition. Et donc, je l'ai mis, du grenet, d'une certaine manière. J'ai accepté, en fait, mes influences et mes origines. Et je pense que se met en place ce monde que je trouve fantoche et que j'essaye de, malgré tout et malgré les apparences, apporter une certaine lumière. Donc, il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais comment est-ce possible d'être comme ça, le côté absurde des choses ? Pendant tout un temps, c'était aussi un questionnement non seulement personnel, mais avec les potes « happy end » ou pas « happy end ». À l'époque, ce n'était pas « happy end ». Donc, je pense que je suis attiré par ce type de scénario. J'aime vraiment qu'une lecture soit un questionnement, une détente, oui, mais un questionnement aussi.